Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour, chers téléspectateurs d'Equivox TV. Les quotidiens reçus aujourd'hui à Equivox Group semblent douter de la capacité du gouvernement à rouvrir convenablement les classes d'examens dès la semaine prochaine et à organiser des examens scolaires sans quoi. Alors que le ministre de l'Éducation nationale est déterminé à faire reprendre les cours pour les classes d'examens jeudi prochain, les syndicats d'enseignants traînent les pieds et multiplient les préalables, écrit le témoin. Il ajoute que les syndicats d'enseignants dénoncent une reprise précipitée des enseignements suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Certains syndicats d'enseignants reprochent au gouvernement d'avoir choisi unilatéralement à la date du 25 juin pour la reprise des cours. Walfu Quotidien estime que la reprise des cours le 25 juin est partie pour être hypothétique. Nous avons déjà rencontré monsieur le ministre de l'Éducation nationale à la date du vendredi 12 juin et lors de cette rencontre, il était question qu'on mette en place un comité stratégique pour trouver ensemble la meilleure période qui pourrait nous permettre de reprendre les enseignements et apprentissages dans un cadre scolaire sain et sécurisé, écrit le même journal citant Maligium responsable d'un syndicat d'enseignants. Selon la tribune, la question que tout le monde se pose est de savoir si toutes les conditions sanitaires sont remplies pour éviter une vague de contamination en milieu scolaire puisque la pandémie de coronavirus continue de se propager au Sénégal. Les ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle semblent répondre à la question en affirmant dans un communiqué conjoint relayé par enquête que la volonté de tous les acteurs de sauver l'année scolaire sera toujours soutenue par le respect strict du protocole sanitaire validé par le Comité national de gestion des épidémies. Critique à sa une opération de rattrapage de l'année scolaire Génération sacrifiée ou cuvée COVID-19 Et le quotidien tribune titre à sa une radicalisation de chériérine sortie répétée d'opposants, population a swapé, impact économique du COVID-19 maquissa le face au virus de l'ancêtre humain. Révélation sur d'autres scandales Beno Boko Yatar accusa de témoignage de Djibril Diallo, une victime une ferme de 15 hectares divise deux communes à Lingers. Scandale foncier sur le quotidien Réomi. L'affaire des licences de pêche décadence du secteur sous allume d'oeil sur l'évidence dans les eaux d'un Corona Pêche mépris du ministre taxé de nos maîtrises de sa mission. Maki interpellé sur une fin du monde de nos ressources aléatiques les preuves des faits qui prouvent l'existence de nouvelles licences du chinois sur nos codes utilisent des prénoms. Et sur le quotidien libération, affrontement autour de l'héritage de Fosher Béche-Tchoun à Ambuo, le procureur frappe dans le tas. Sidina Alune-Tchoun, fils de Fosherine Béche-Tchoun, Ibrahim Andoy, fils de Sorna Aïda Diallo et le conférencier Serine Saliumbo, arrêté. L'observateur révèle une rocambolesque histoire d'homosexualité à la gare routière des beaux maraîchers, le vendeur de tickets, les mineurs et les viols répétés, le film de la longue traque du présumé Prédateur. Symbole controversé, féderme, crépuscule d'une idole. La statue du général français divise sans lui en deux. Le jeune activiste menace de déboulonner la scrupulture en bronze dès sa remise à l'endroit. L'histoire du gouverneur de sa copine de 15 ans, Jokunda et de ses méthodes punitives. Et les écotitres à sa une, la famille Farez poursuit Chéri Rimsek. Le doyen des juges lui a interdit de parler de cette affaire bâtie plus sous peine de révocation du contrôle judiciaire. Les parents de Rachel Sleirati seront inculpés lundi prochain. Et enfin, l'actualité sportive sur le quotidien stade. Défi de fin de saison en première ligue, Sadio, Sar et Kouate, les bons coups à jouer. Mbegna révèle, je serai à la reprise de l'entraînement. Sadio verrouillé par Klopp. Au Mercato, le Real s'éloigne. Turquie, hauteur d'un triplé, Papis rejoint Pap Aluniaï en finale. Première ligue ce vendredi à 19h, Tottenham, Manchester United, Choc pour l'Europe. C'en est tout pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.